... Je vous retrouve, Mme Al-Maisel Moussi, avec plaisir à ce nouveau numéro de l'entretien qui sera consacré à la geste d'Ela Jomar, qui n'est finalement qu'une islamisation de l'épopée peule. Nous en parlerons avec notre invité qui est le professeur Samba Dieng. Samba Dieng est un spécialiste de la vie et de l'oeuvre d'Ela Jomar. Bienvenue et merci, professeur, d'avoir accepté. Ça fait la cinquième fois que nous nous reponsons sur un plateau de télévision. Tout à fait, mon cher Sada. Donc c'est la cinquième fois. La première fois, c'était à l'ancienne maison de la Rayo, avec les angoisses dans le monde de Pascal Babakoudibali. Ensuite, il y a eu mon premier essai sur l'Ela Jomar, l'appel de l'islam. Ensuite, nous avons fait une émission sur le livre d'Ela Jaramane Maï. Et la quatrième fois, c'était, je crois, avec l'Atijania. Et enfin, la dernière, l'avant-dernière maintenant, c'est évidemment, c'est Walignilan de... de Sorna Benga. Sorna Benga. Et enfin, nous voilà aujourd'hui au Tourancon d'Ela Jomar. Voilà, Ela Jomar et l'islamisation de l'épopée peule. Alors vous avez écrit quatre rouvages quand même sur Ela Jomar et le soufisme. Oui, tout à fait. Donc c'était quatre essais. Le premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Ela Jomar, l'appel de l'islam. Le deuxième, c'est sur les traces d'Ela Jomar. Le troisième, c'est le Kitaburima. J'espère que nous ferons une émission là-dessus. Et aujourd'hui, nous sommes autour de la geste d'Ela Jomar. Oui. Alors, ce que je veux savoir, vous êtes spécialiste aussi, le soufisme, ça vous intéresse, l'islam aussi. Alors, évidemment, vous êtes Alpoulard. Alors, est-ce que ce n'est pas des atouts ? Je veux dire, pour écrire sur Ela Jomar, est-ce qu'il ne faudrait pas forcément être intéressé par le soufisme, évidemment, à l'islam, et puis se connaître un peu Alpoulard aussi ? Ah, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. C'est pourquoi j'ai peine à trouver un disciple ou un héritier sur ses études homariennes. Il faut, je crois, beaucoup de qualité. J'en suis même convaincu. Il faut avoir un très bon niveau intellectuel, ça c'est un, c'est le minimum. Et ensuite, être polarophone, parler de Poulard de la Jomar, et ensuite, lire les manuscrits, les textes écrits en arabe, et ensuite, connaître bien l'islam comme culture, comme civilisation, et surtout connaître le soufisme. Parce que mon avant-dernier ouvrage, le Kitaburima, c'est un ouvrage sur de la mystique. C'est le chef-d'oeuvre de la Jomar. Donc, il faut avoir tous ces atouts-là, je crois, pour pénétrer à la Jomar. On me dirait maintenant que nous avons des spécialistes de la Jomar qui n'ont pas tous ces atouts, mais ils ont fait un effort nécessaire. Par exemple, le professeur David Robinson est un Américain, mais il parle Poulard comme vous et moi. Le professeur, il a fait l'effort, donc là aussi, entre 1966 et une quarantaine d'années pour faire sa thèse, de Hollywood et la Jomar, traduit par La Guerre sainte et la Jomar, publié chez mon éditeur aussi, Kartala. Il a fait un gros effort pour se mettre à jour. Et ensuite, pour nos soufis, nous ne connaissons pas, il a fait appel à des soufis qui l'ont beaucoup aidé. Voilà. Alors, cette fois-ci, donc, vous avez écrit ce livre, « La geste de la Jomar et l'islamisation de l'épopée Pôle ». Alors, vous avez voulu montrer tout simplement cette fois-ci, professeur Sambadien, que l'épopée de la Jomar, c'est tout simplement l'épopée Pôle. Tout à fait. Tout simplement. L'épopée de la Jomar réécrit l'épopée Pôle. Maintenant, son originalité, ce n'est pas simplement une épopée Pôle, parce que quand on écrit un ouvrage, on apporte quelque chose à la critique. Et on apporte une certaine originalité. Qu'est-ce que l'épopée de la Jomar a de plus par rapport aux épopées Pôle ? Oui. Voilà le sujet. Oui, c'est ça. L'épopée de la Jomar, et l'islamisation de l'épopée Pôle, c'est l'islamisation. Oui. Et l'utilisation de la graphie arabe, de l'écriture arabe aussi. Oui, l'apport de la graphie arabe, parce que qui dit islam, dit écriture, dit religion, mais dit culture et civilisation. Oui. Alors, pour parler de l'épopée, alors qu'est-ce qui différencie l'épopée de la Jomar ? Évidemment, vous dites que c'est écriture, c'est l'islam. Oui. L'épopée Pôle, généralement connue, comme celle de, par exemple, Hambe de Gyo. Oui. Je rappelle, j'ai dit bonjour à ma tante Aminataouane. Qui a écrit, qui a écrit l'épopée de Hambo de Gyo. Oui. Et puis, il y a aussi Samba Géladjiegi. Oui. Alors, qu'est-ce qui, et d'autres épopées, qu'est-ce qui les caractérise par rapport à l'épopée de la Jomar ? Voilà, c'est le sujet même de l'ouvrage. C'est-à-dire que nous avions des épopées peules, qu'on appelle des épopées païennes, qui se structuraient autour de trois siècles. Par exemple, vous avez cité Samba Géladjiegi, il y a Hambo de Gyo, il y a Silla Maka et Poulori, il y a, par exemple, Géladjiegi ou Yeromama, il y a Amasam Poulil et puis Guédine et Goumalo, les épopées de Yolov. Alors, ces épopées-là traitaient de trois grandes questions. Donc, de la lance, de la vache et de la femme. C'est pourquoi on les appelle des cycles. Un cycle épique est un ensemble d'épopées groupés autour d'un personnage ou d'une thématique. Par exemple, le cycle épique médiévaux. Le cycle du roi, Charles Magne, etc., etc. Sa mère, Père Togrant-Pierre, le cycle de Doun de Mayence ou de Guillaume d'Orange. Alors là aussi, nous avons trois cycles, exactement comme dans les cycles médiévaux. Donc, vous avez la lance, Sambageladjiegi, c'est la guerre. Silla Maka et Poulori, c'est la guerre. Là aussi, Hambodejo aussi. C'est la vache, c'est le razia. Donc, on va prendre les vaches dans notre peule. Et c'est la femme, on chante la beauté féminine, la beauté peule. Quant à l'épopée de la Jomar, elle va reprendre ces cycles, mais en les islamisant. Je m'en tiens à un seul exemple, qui est quand même assez pertinent. C'est la lance, le premier. Le héros peut se battre pour montrer leur gloire, pour montrer leur bravoure, pour montrer leur héroïsme. Alors, donc, c'était la guerre pour la guerre. Dans l'épopée de la Jomar, on se bat pour la guerre sainte, pour l'islam. C'est le fameux djihad. Alors, vous écrivez comme une sorte d'avertissement, elle n'a pas 50 ans déjà, l'épopée de la Jomar tire son originalité par rapport aux autres épopées, peules ou celles d'autres peuples, de l'existence d'une foule de versions variées, différentes, contradictoires. D'où la difficulté de disposer d'un récit définitif. Sans doute l'ampleur de l'Empire homarien, les rivalités entre les enfants d'Homar, la vision des peuples vaincus explique largement la pluralité des récits homariens. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs récits, plusieurs versions de l'épopée homarienne. Il n'y a pas une seule version. Par exemple, si vous prenez la spécialisation des griots ou même des lettrés, elle est géographique. Les griots du Fouta connaissent la naissance de la Jomar, par exemple, simplement son enfance et sa formation, son entrée à l'école coranique. Il s'arrête là. Les épopées du centre de ce qu'on appelle le Mali, qu'on appelle le Soudan, donc du Karta, la chronique du Karta, elles s'intéressent aux conquêtes, aux guerres. Les épopées de Séou et du Massina s'intéressent à la lutte contre le royaume Bambara de Séou et le royaume de la Jomar. Mais en même temps, ce qui fait le charme de cette épopée, c'est qu'il y a donc des peuples différents, des griots différents, des spécialistes différents qui ont traité, mais à chaque fois, il y a des versions contradictoires. Il y a ce que j'appelle la vision des vainqueurs et la vision des vaincus. Il y a les toutes couleurs qui donnent leur version et il y a les autres peuples qui donnent leur version, plus maintenant les versions coloniales. Oui, nous y arriverons. Alors, parlons un peu de la Jomar, puisque vous commencez à le citer. Alors, né à Loire, près de Podor, en 1794, on l'apprend à l'école et puis on dit qu'il a disparu, mort mystérieuse, dans les falaises de Bandiagara le 12 février 1864. Alors, les colons disent de lui que c'est un conquérant, mais il a préparé son action quand même avant d'aller au Soudan, vers le Soudan. Tout à fait. Vous avez fait un grand raccourci. Entre 1794 et 1864, ça peut faire l'objet de plusieurs émissions. Oui, bien sûr. C'est la vie de la Jomar. Donc, il y a eu sa naissance à Halouar, sa formation à l'école coranique. Et ensuite, il a été au périnage à la Mecque, très important dans sa carrière, sa rencontre avec Mohamed El-Ghali qui en fait un khalife. Et puis, il revient évidemment avec un écrivain entouré d'une foule impressionnante de personnes, de talibés, de tous bords qui le suivent. Et ensuite, il se prépare. Et la Jomar était un homme très organisé, très méthodique. C'est pourquoi je disais, il faut qu'on, si c'est possible, qu'on ait l'opportunité de faire une émission sur le Kitabur Rimah. Bien sûr. Dans le Rimah, vous allez voir, il a Jomar écrivain. Un écrivain très méthodique. Il fait un plan, il fait une introduction, un plan, un développement, une conclusion. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour le jihad. Par exemple, les historiens disent que sa vie, à partir de 1834, va décrire deux courbes qui sont particulièrement caractéristiques. De 1834 à 1864, c'est 30 ans. Donc, 15 années de méditation, de préparation, d'écriture de l'ouvrage, même d'apprendre sa théorie du jihad. N'oublions pas que quand il était au Sokoto, auprès de Mohamed Bello, ils ont fait un jihad au Al-Adamaoua. Donc, il a appris le monument des armes. Il s'est vraiment préparé. Il s'est préparé intellectuellement, il s'est préparé militairement, il s'est préparé physiquement. Donc, 15 années de réflexion théorique. Et de 1849 à 1864, c'est la guerre, c'est la lutte armée. C'est ça. Et la mise en pratique, évidemment, de ce qu'il a théorisé. Oui. Alors, dites-moi, professeur Samadjian, pourquoi au Futa, on l'appelle le marabout errant ? Au Futa Jalon. Au Futa Jalon, le marabout errant. L'épaule du Futa Jalon, on l'appelle le marabout errant pour... Il y a une anecdote. Quand il est arrivé au Futa Jalon, il a rencontré un marabout, Tiano Savo Mombéa, qui a écrit un ouvrage en Poulard, où il parlait de... où il résumait plutôt la charia islamique. Il était un très grand savant. Il a lu toute la charia, il l'a mise en verre et en Poulard. Le livre s'appelle Augur de Malal. Le filon du bonheur éternel, traduit par... Le regretté, Tiano Alfa Ibrahim Saou, en 1961. Alors, quand Ella Jomara vit le livre, il a dit c'est bon, mais il ne faut pas encourager ce genre d'entreprise. Sinon, la langue arabe va s'éteindre. Il faut qu'on apprenne à écrire l'arabe. Il ne faut pas mélanger l'arabe et le Poulard. Le Poulard a son plan, a sa sphère, et évidemment, l'arabe aussi a sa sphère. Il ne faut pas les mélanger. Le Marabou, Poul, a dit à Ella Jomara, nous, on ne nous apprend pas les bases de la religion. On connaît tout, tout ce que tu sais, je le sais. Ella Jomara lui a dit non, écoute, il faut être correct quand même. Il faut montrer un peu plus de correction. Bon, dans ce cas-là, tu choisis. Je vais te maudire, tu n'auras pas d'enfant savant. Ou alors, toi-même, tu seras maudit. Il dit bon, Marabou, le Marabou Poul, sachant qu'Ella Jomara était plus fort sur le plan mystique, et même sur le plan intellectuel, il lui a dit, épargne-moi quand même la malédiction, que je n'ai pas d'enfant savant. Mais toi aussi, tu seras un homme errant. Tu seras un Marabou errant. Tu m'as maudit, il est vrai, je n'y peux rien, mais moi aussi, je te dis que tu seras errant. Ce n'est pas une malédiction ? C'est une sorte de malédiction à son niveau. Mais pour Ella Jomara, c'était plutôt l'exhaussement de son vœu, parce qu'elle ne voulait pas se fixer sur place. Son idéal, c'était cela. C'était un peu ma discussion avec le professeur Robinson. Il m'a dit qu'elle a un conquis, c'est vous. Il devait s'arrêter là. Je dis non, Ella Jomara ne pouvait pas s'arrêter là. Il voulait relier l'Atlantique à la Mer Rouge. Donc, il était appelé à partir pour lui. Donc, il allait conquérir un vaste empire, mais administrer, s'asseoir, ne pas errer, c'était pour ses enfants, mais pas pour lui. C'est ça. Alors, parmi ses attributs, un fin lettré, vous l'avez dit. Il a beaucoup écrit. Je pense même dans les exagérations, une anecdote, je ne sais pas, des livres, quelqu'un disait que si tous les livres étaient détruits, il pourrait les réécrire. Oui, c'est mon doute. C'est peut-être exagéré. Oui, non, ce n'est pas une exagération, c'est Maudoult Fahl. Maudoult Fahl qui l'a dit. Et aussi, c'est Gilles Salenck, qui était quand même le directeur de l'école Fédère Bédogoré en 1918, qui a traduit ce qu'on appelle l'anonyme de Fès, dans lequel il dit, je le mets d'ailleurs en exergue à mon deuxième essai sur l'état de la Jomar, il aurait dit si cet homme, si tous les ouvrages disparaissaient de la surface de la Terre, la Jomar était capable de le reconstruire de mémoire. Et c'est vrai que la Jomar n'était pas un homme ordinaire. D'ailleurs, sur cela, tu te rappelles, je fais toujours observer que le personnage même de la Jomar est un personnage favorable à l'épopée, favorable à l'exagération. Ce n'était pas un homme ordinaire. Il était d'une intelligence extraordinaire. Il avait des capacités de raisonnement extraordinaires, une mémoire prodigieuse. – Oui, et puis un homme d'État, un homme d'État, parce que quand même, il a été, il a régné sur un vaste empire des rives du Sénégal à Tombouctou. – Tout à fait. – Ça, c'est déjà l'homme d'État. – Tout à fait, mon cher Sada. Donc, grand homme d'État, la Jomar avait conquis un vaste empire dans lequel il y a eu des embryons d'un État. Il y avait, encore une fois, dans tous ces États qu'il avait conquis, des régions, administrées par un chef, secondées par, avec une garde-mison et un chef militaire, des caddies, des marchés où il y avait la fiscalité. Donc, encore une fois, il a mis au point un système étatique. Indéniablement, c'était un homme d'État. – Oui, et ce qui faisait dur au colon, c'est ça qui, certainement, faisait qu'il disait qu'il était un conquérant. – Ah oui, il était un conquérant. Il disait, il était un conquérant surtout par l'idéologie coloniale, parce que la colonisation a été un phénomène très contradictoire. Les colonisateurs croyaient qu'ils étaient chez eux. Donc, et la Jomar était un conquérant. Mais Fédabou, qu'est-ce qu'il était ? Galieni, qu'est-ce qu'il était ? C'était des conquérants. Mais, pour eux, non, ils étaient chez eux. Et la Jomar était un conquérant. Donc, c'est la propagande anticoloniale qui en fait un conquérant. Lui, il faisait la conquête des cœurs, la conquête des esprits, la conquête de l'islam. – Oui, oui. Et puis, alors, un saint homme, ça, évidemment, c'est une image forte aussi qu'on garde de lui, qu'on retient de lui, qu'on pense de lui, un saint homme. 15 à 20 000 oulémas, me dites-vous ? – Oui, tout à fait. – Qui les suivaient, qui étaient ses ouailles. – Oui, tout à fait. Il avait une armée de près de 30 000, mais la moitié était considérée par des oulémas. Dans l'ouvrage, vous avez en annexe la liste de ses 99 compagnons, de ses 90 compagnons. Alors, parmi ses 90 compagnons, vous trouvez les titres. Tierno, Tafsir, Alpha. Donc, c'est des lettrés. Ce n'est pas des béni-oui-oui. Et c'est ça, l'originalité de la Tijaniya. Et c'est ça, l'originalité du mouvement omarien. Les membres de la Tijaniya ne sont pas des béni-oui-oui. Ce ne sont pas des ignorants, ce sont des marabouts. Quand le marabout, pour faire la prière du Maghreb, il fait quatre racas, ils l'abandonnent là-bas. Ils vont prier trois racas. Donc, c'était des gens extrêmement savants qui l'ont suivi parce qu'ils donnaient des preuves de théologie, des preuves de mystique, etc. N'oublions pas, donc, il avait des capacités de connaissance qui dépassaient, surtout que tout le monde sait qu'il est aux couleurs. Et les morts sont des gens extrêmement critiques. Donc, il ne peut pas suivre quelqu'un sur la base du sentiment. Absolument pas. Donc, ces faits religieux, cette connaissance mystique, cette connaissance religieuse islamique, étaient aussi importantes que les faits d'armes. Ah oui, c'est ce que je vous disais. Je vous disais que le personnage lui-même est favorable, encore une fois, à l'épopée. Il est favorable à l'exagération. Mes amis algériens, donc, me disent, vous n'avez pas besoin, en écrivant Ségalajomar, de parler de miracles, de khalwa, etc. Parlez simplement du personnage historique. Rien que c'est aux faits d'armes, le place au-dessus d'Alexandre le Grand, au-dessus de Napoléon, Bonaparte, etc. C'est un homme qui avait des qualités, qui avait du mérite. Par exemple, son deuxième livre, « Tazkézatoul Moustachik, Tazkézatoul Ghafilin, Ano Rubi Ikhtilafil Mouminin, » rappelle aux croyants sur les dangers qu'engendre la guerre entre croyants. Alors, cet ouvrage est une ode en acrostiche. Il est composé de 197 vers de Maître Adyaz. Et là, Jomar dit, il est parti de deux versets du Coran et il a fait donc l'acrostiche. L'acrostiche, c'est comme si vous mettez le mot « amour » A, M, O, U, R, mais vous le mettez verticalement et non horizontalement. Le A, vous faites un verre. Le M, vous faites un verre. Alors, donc, il a pris deux versets du Coran qui sont très difficiles à manier. Et les versets, donc, 9 et 10, la Sourate 49, les appartements privés. Il a pris ces versets et il a fait de chacun un verre. Et il dit, ce qui n'a jamais été dit, je crois, par un auteur jusqu'à présent, je n'ai jamais écrit une seule ligne assise. J'ai composé tout le livre en marchant. Deuxièmement, je n'ai consulté aucun ouvrage quand j'écrivais le livre. Et pourtant, à chaque fois que je le relis, je suis émerveillé. Donc, c'est pour vous dire que la personne avait beaucoup de mérite. Oui. Alors, il est aussi ce champion de la lutte anticoloniale. On peut tout simplement rappeler le siège de Médine près de Caille et c'est dans sa lutte contre Fédère. Il est tout ça, vraiment, un marabou guerrier, un marabou éran, un mystique. Voilà. Je voulais, avant qu'on avance dans ce livre que vous lui avez consacré, parler un peu de la complexité du personnage. Oui. Le personnage avait des qualités et des dons multiples et multiformes. Et ce qui faisait sa force, je crois que c'est la foi. Et la Jomar avait un projet. Et il avait foi en son projet. Et comme nous l'avons dit, il s'était donné les moyens, il s'était préparé, évidemment, pour ce qu'il voulait faire. C'est pourquoi, donc, quand c'est très long à développer, mais je le résume simplement, ça a toujours été exclamoté par l'historiographie coloniale et par les historiens africains même, sur la bataille de Médine, on ne va pas remonter au déluge, mais disons simplement que la Jomar, en 1857, alors qu'il partait à l'est, s'est retrouvé à l'ouest, sur les portes du fleuve Sénégal. Et il y a eu, donc, les quêtes dures de son armée, votre ancêtre, Mamedou Ahmad Kourouan, qu'on appelait Hadewada, donc qui faisait ce qu'on lui interdisait, a dit à la Jomar, on va donner une correction au blanc, parce qu'ils ont construit un fort ici. Et il y a les traitants saint-luisiens qui sont là, qui ont leur bien. Or, l'ami de ton ami est ton ami, donc l'ami des cafres est un cafre. On va prendre leurs biens, parce qu'ils avaient du commerce, etc., etc. Et la Jomar leur a dit, faites très attention. Ils ont convaincu votre ancêtre, donc Alfaouma Tierno Bayla, le généralissime de l'armée, le général de l'armée. Ils ont convaincu Tierno Djibi et Tierno Moussa, qui étaient les preux de l'armée. Et tout ceci, on dit, on va plus, les deux princes Hassonke, Khartouma Sambala et Giojo Demba, qui étaient son neuf, le fils de Kinti Sambala. Ils ont dit, là aussi, nous avons une affaire avec Giojo Sambala, qui était élève de la Jomar, mais qui a abandonné la Jomar pour faire d'herbe. Et ils ont dit, on va attaquer Médine. Et la Jomar leur a dit, attention, les blancs, on ne peut pas les battre comme ça. Il faut qu'on se prépare. Alors, vous n'allez pas prendre Médine, vous allez l'attaquer et l'attaque sera transformée en siège. Et la Jomar a eu raison d'eux. Ils ont fait trois attaques. Dommage qu'ils n'aient pas fait la quatrième, parce qu'avec la quatrième, Poulon, elle est capitulée, capitulée plus tôt. Et ensuite, cette année-là aussi, dommage pour la Jomar, la pluie est venue précoce. Or, les jihadistes et la Jomar avaient fait le calcul, selon lequel, le siège a duré trois mois. D'avril à juillet, 57, ce n'est pas au hasard. Au mois d'avril à juillet, le fleuve est presque à sec. Et en mois d'août, les eaux vont monter et les chalands vont quitter Saint-Louis avec Fédère pour pouvoir remonter le fleuve, aller jusqu'à Caille, qui, comme on le sait, est évidemment en amont de Saint-Louis. Alors, c'est ainsi donc, qu'ils ont assiégé pendant trois mois le fort de Médine, alors qu'avec le drapeau français tricolore flottant au mât, avec Paul Hall et 64 Européens, c'est le seul marabout qui ait, encore une fois, assiégé la colonisation dans ses attributs les plus visibles. Fédère est venu et évidemment, il a délivré le fort et les jihadistes sont allés trouver la Jomar. Je disais donc qu'il y a une double victoire sur le plan militaire pour les Européens et pour Fédère principalement, c'était la défaite de la Jomar. Et ensuite, mais en réalité, pour les jihadistes, c'était une victoire. Ils ont trouvé qu'assiégé la colonisation signifie qu'elle n'est pas invincible et que si elle arrive à remporter ses prouesses, ce n'est pas simplement qu'elle a un armement beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus lourd, mais que, donc, victoire des jihadistes sur le plan symbolique et victoire militaire pour Fédère. Oui, oui. Alors, je veux qu'on parle un peu, ça me dit, de l'épopée, n'est-ce pas ? Parce que ce livre, donc, c'est l'épopée chez la Jomar qui est une épopée islamique de l'épopée Peul. Alors, l'épopée, pour que les gens sachent ce qu'ils ne savent pas, c'est un champ de gloire, on exalte, on insiste sur les qualités de quelqu'un. C'est ça, l'épopée. On peut en garder ça comme... C'est ça, la définition de l'épopée. Alors, j'apprends aux étudiants depuis une quarantaine d'années, comme vous l'avez dit, je leur donne, même, je leur donne la définition canonique de l'épopée. Oui. C'est, l'épopée est une forme orale qui exalte les valeurs du groupe à travers les exploits embellis d'un personnage historique. Donc, il y a trois éléments. Pour qu'il y ait épopée, il faut d'abord que ce soit une forme orale. Il n'y a pas d'épopée écrite, certains le disent, mais c'est une méprise. L'épopée est une forme orale. Elle exalte, donc elle glorifie un personnage historique, mais avec de l'exagération. Oui. Voilà la définition canonique de l'épopée. Et oui, donc de l'exagération, donc vous dites glorifier, donc l'épopée, forcément, comme la chanson de Roland en France. Oui. Ça c'est, on exagère forcément. Forcément, c'est ce que je vous dis. On travestit, on travestit l'histoire, on travestit les faits. Oui, c'est ça, l'élément de la définition canonique, c'est la définition complète. Donc, exploit embelli, les embellissements, c'est l'exagération, c'est le merveilleux, c'est, encore une fois, donc il y a forcément exagération dans l'épopée, c'est comme dans la chanson de Roland. Oui. Il n'y a rien à voir entre les faits historiques, encore une fois, et le poème, le poème a modifié de cette manière différente l'épopée. Roland, par exemple, elle a établi des liens de parenté entre Roland et Charles de Magne, en disant que Roland est le neveu de Charles de Magne, il n'y a aucun lien de parenté. L'âme de toute cette guerre, c'est Ganelon, le traître, or ce personnage a été inventé, il n'a jamais existé. On peut citer donc les choses, comme dit une spéciale, une médiéviste qui a étudié à fond la chanson de Roland. Dans Roland, évidemment, le poème se sert de l'histoire, mais ne sert pas l'histoire. Dans El Ajiomar aussi, c'est exactement la même chose. Il y a l'exagération, beaucoup moins que les autres, d'ailleurs, mais ça dépend des sources. Quand vous avez les sources maraboutiques, ceux qui écrivent sont beaucoup plus conformes à la réalité. Par contre, les griots exagèrent et mettent, encore une fois, l'hérosisme païen, comme dit Ousmane Sausset. Dans Tara, c'est-à-dire l'hymne de El Ajiomar, dans Tara, c'est un mélange d'Ousmane Sausset, mélange de l'an mystique et d'hérosisme païen. Donc, il y a l'an mystique qui est l'islam, mais il y a le paganisme et c'est cela qu'un mélange de griots. Oui. Alors, ce que vous dites là, professeur Samadien, moi, je vais y penser. Alors, l'épopée, donc, il y a des sources orales, il y a des sources écrites, mais enfin, on peut se demander, dans tout ce qu'on dit sur El Ajiomar, comme dans tous les autres épopés, comment savoir ce qui est vrai ? Comment faire la part du vrai et du faux ? Très bien. Alors, il y a, encore une fois, d'abord, le problème de l'esthétique épique et de son dessinataire. Oui. Alors, ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est qu'aujourd'hui, il y a quatre thèses doctorates qui ont été faites sur El Ajiomar, donc l'histoire de El Ajiomar est suffisamment connu. Donc, par rapport aux récits qui sont dits, par exemple, la chronologie, elle est mélangée, mais on peut aujourd'hui, dans tous les ouvrages de David Robinson, de Madina Littal, de Dr Omardia et de moi-même, vous trouver, encore une fois, toutes les dates qui sont en place et concordance avec cette chronologie. Par contre, donc, ceux qui lisent, ceux qui écrivent, ceux qui veulent connaître l'histoire peuvent aujourd'hui connaître la réalité ou à peu près, en tout cas, les grandes lignes de la réalité historique. Que l'histoire, encore une fois, malgré son souci d'objectivité, il est vrai, n'arrive pas à restituer la réalité. Par contre, les autres qui ne se soucient point d'histoire, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, qui cherchent simplement le plaisir du texte, comme disait Roland Barthes. Donc, ceux-là, ce qui les intéresse, j'allais même dire, d'après mon expérience du sujet, j'ai pris de 40 ans intérieurement tout de même, cherchent plutôt les embellissements, cherchent le faux, c'est ça qui les intéresse. Le tout couleur qui écoute l'épopée de la Jomar veut des exagérations, veut des merveilleux. Donc, il y a ce que Yahou s'appelle l'esthétique de la réception. Bon, cela dépend, chacun cherche dans ces épopées-là son plaisir et qu'il le trouve. Oui, parce qu'il y a plusieurs versions donc. Oui. Quelle est la plus fiable ? Qu'est-ce qui est plus fiable entre l'oralité et l'écriture ? Et qu'est-ce que... Alors, et l'oralité n'existe pas seulement, il y a aussi des épopées pour l'art écrite. Oui, comme je disais, moi je suis réticent par principe à l'épopée écrite. Comme je vous l'ai dit, l'épopée est un genre oral. Maintenant, quand quelqu'un recueille un texte et l'écrit comme nous le faisons, ce n'est pas l'écrit qui en fait un texte écrit. Attention, l'écrit a son esthétique propre. C'est un autre sujet. Je pense qu'Ampatéba pensait que l'oralité de toute façon précède l'écriture forcément. Oui. On m'a parlé sûrement avant d'écrire, c'est vrai. Oui, même avant d'ampatéba. Ça, c'est un fait. L'homme a d'abord parlé, a écrit des œuvres avant de les écrire. L'écriture est datée. Par exemple, le roman en français, il est daté de la fin du Moyen-Âge. N'est-ce pas ? Donc, c'est au 12e, 13e siècle qu'on voit apparaître les romans avec la naissance de l'individu. Mais, encore une fois, l'oralité, l'écriture, ce n'est pas simplement que c'est écrit. Je suis contre l'épopée écrite, c'est-à-dire écrire une épopée. L'écriture, le genre écrit, par excellence, c'est le roman. Dans le roman, il y a donc une écriture qui a son esthétique, qui a son code et son fonctionnement. Par exemple, l'oralité, c'est la répétition, c'est le merveilleux, etc. L'écriture, c'est un discours qui est, encore une fois, à la fois romanesque, poétique ou dramaturgique, mais qui obéit à des codes très précis, n'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce qui est plus fiable ? Comme je vous l'avais dit, l'oralité est devenue, avant, évidemment, on disait que l'oralité, il y avait un certain dédain. Mais, depuis le 19e, et surtout au 20e, l'épopée est devenue une source historique incontournable pourvu, maintenant, qu'on lui applique la critique historique. C'est-à-dire que ce n'est pas tout ce qui est dit qu'on accepte. Il y a des choses, par exemple, comment on a écrit l'histoire de l'Afrique ? C'est à partir des sources orales. Il faut qu'il y ait, encore une fois, quand il y a un fait ou une déclaration, il faut qu'elle soit dite par une personne digne de foi, comme Amadou Ampateba. Ensuite, il faut que cette déclaration connaisse des recoupements. On fait des recoupements pour voir qu'il y a une récurrence. Donc, à partir de ce moment, on dit que c'est un fait avéré. Mais sinon, on n'aurait pas écrit l'histoire de l'Afrique. Les colonisateurs ne s'étaient pas trompés. Avant d'écrire l'histoire de l'Afrique, ils demandaient toujours qu'on leur apporte, encore une fois, les griots, les tentes de l'oralité. Ça, c'est un... Donc, qu'est-ce qui est plus fiable ? L'oralité ou l'écriture ? L'écriture a à son avantage l'objectivité. L'oralité a la subjectivité. Elle n'est pas toujours fiable. Mais certaines de ces déclarations constituent des sources absolument valables. Et cette... Alors, l'oralité des... Que vaut-elle ? L'oralité des grands griots ? Ben, elle vaut, évidemment, je vais dire, son présent d'or. Oui. C'est une richesse. Comme je vous ai dit, elle contient des informations historiques. Elle contient, mais surtout, de l'esthétique, la beauté des textes. parce qu'il n'y a pas que l'histoire. Il y a aussi la poésie. Il y a aussi les informations d'ordre sociologique, anthropologique. Il y a aussi des informations économiques, politiques, etc. Amadoum Pateba, dont vous parliez, évidemment, a été, dit, un sage de l'Afrique, un grand homme de culture à partir de l'oralité. Oui. Parce qu'il a récolté par-ci, par-là, encore une fois, des récits de très grande valeur. Maintenant, si on s'en tient au point précis de l'histoire, comme je vous ai dit, il faut critiquer les textes oraux. Comme d'ailleurs, en histoire, l'un historien, sa méthode, c'est l'application de la double critique, la critique du document et la critique des auteurs. Oui. Alors, quand vous dites qu'il faut critiquer les textes oraux, ça veut dire quoi ? Traquer les exagérations, les exagérations qui font partie de l'épopée, comme vous me dites, comme vous venez de le confirmer. Alors, par exemple, sur l'épopée homarienne. Par exemple, on dit, on nous a pris à l'école, née à Loire, près de Pondor, disparue dans l'école de Bagnagara. Et j'ai entendu des vieilles personnes, les Alpoulard, ma mère en faisait partie, dire qu'il arrive souvent dans le footard que quelqu'un vient dire « Ah, j'ai rencontré un monsieur, il m'a dit ceci. » On lui dit « Ah, tu as rencontré la Jumar. » Surtout, si ce monsieur avait demandé un service et qu'on ne lui a pas rendu, alors toi, tu es maudit parce que, voilà, tu as loupé la chance de sa vie. Il n'est pas mort. L'épopée dit ça, presque. Oui, alors vous avez dit traquer, est-ce qu'on doit traquer les erreurs dans l'oralité ? La méthode que j'ai employée dans ce texte, dans cet ouvrage, c'est que quand je prends un texte, je note tout ce que le griot dit. Oui. Mais en bas de page, je me démarque de certaines déclarations. Et je dis, là, il y a exagération. Oui. Ou là, il y a anachronisme. Oui. C'est la méthode qu'on utilise par rapport au récit oral. Maintenant, pour la fin de la Jumar. Ça, c'est un vaste sujet. Oui. Je crois que David Robinson a eu la bonne formule. Il a dit qu'à propos de la fin de la Jumar, il y a huit hypothèses et chaque hypothèse a son partisan. Donc, huit choses ont été dites. Oui. Certains ont dit, et c'est ce que dit d'ailleurs Émile Ducoudré, il a repris cela dans le prophète armé qui contient une double faute. D'ailleurs, le titre, il n'est ni prophète, il n'est ni armé. C'est évidemment l'idéologie coloniale qui voulait, Fédère, qui voulait surtout critiquer la Jumar en disant c'est un prophète. Ce n'est pas un prophète en islam. Tout le monde sait que le dernier prophète c'est Céline Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il n'est pas armé, on nous parle même du sable de la Jumar qui se trouve au musée. Oui, qui est là. Voilà, même là, il faut être circonspect. J'ai eu l'enchéance et l'honneur d'être le rapporteur général et le coordonnateur du colloque du bicentenet de la naissance de la Jumar tenu à Dakar en 1998. Nous avions écrit à la France Thierry Moutave nous avait demandé au président Abdujou de l'époque de demander le retour qu'on nous prête le sabre et le musée des armées nous l'avait prêté pendant quelques jours pendant au moins 55 jours ou un mois après il a été restitué. Bon, mais ce sabre ce n'était pas un sabre pour faire la guerre et la Jumar ne s'est servi jamais d'une armée il n'a jamais tué quelqu'un durant le djihad. On me dira oui mais ces soldats ont tué des gens il est vrai et il en était conscient à l'espoir et la Jumar à peu près ressemble à l'islam c'est clôturé on ne peut pas critiquer tout a été prévu toutes les objections ont été prévues et toutes les objections ont été encore une fois renvoyées. Vous me dites qu'il y a 8 8 hypothèses 8 hypothèses La première hypothèse dit donc que le seul rapport découdrait qu'il est monté sur un cheval blanc c'est ce qu'il dit dans El Aja le prophète armé à la fin de l'ouvrage qui n'est pas un ouvrage historique mais malgré ses mérites qui est l'histoire romancée il est monté sur un cheval blanc et on l'a vu fendre avec un halo de lumière se diriger avec des habits blancs se diriger vers l'est tout le monde l'a vu bon évidemment c'est tout à fait naïf ensuite d'autres disent qu'il est toujours à Bandagara et que les vendredis si vous y allez vous entendez la Ouadriva là aussi c'est naïf d'autres disent qu'il est toujours vivant il vit surtout les mystiques et les griots il vit toujours d'autres disent que non il est bien mort c'est le théologien et certains mystiques d'autres disent qu'il est parti par une voie sans issue et depuis lors on ne l'a pas repris d'autres sources disent des choses plus ou moins farfelues et la version coloniale que nous avons apprise à l'école c'est qu'il a explosé au fond de la grotte avec un baril de poudre qu'il avait cette version aussi est sujette à caution puisque ce qu'il a dit c'est mage qu'elle a été reprise par Fénère par Paul Marty par Maurice Delafosse et par tous qui ont écrit sur la Jema les Européens les Français plus tôt sont venus Archinal est entré à Bagnagara en 1893 Vrame de Degemberé donc la mort de la Jema est survenue le 12 février 1863 donc 30 ans après témoignant des ennemis ça ne peut pas être un témoignage fiable bien sûr donc ce qu'on apprend aujourd'hui si vous ouvrez un livre de CE2 ou de CM2 ou même à l'université on apprend que la Jema a disparu mystérieusement dans les falais de Bagnagara autrement dit comme disent certains théologiens qu'il est mort en chahide en martyr il est ce qui n'a rien de démérite puisque la Jema avait pour prophète le prophète Mohammed qui est à Medine il avait pour moderne le Cheikh Amitijani a fait tout le monde va au tombeau de la Jema on nous dira que oui mais Dieu a accordé à la Jema des grâces oui c'est vrai mais ces grâces ne peuvent pas entrer en contradiction avec le verset coranique il dit que toute homme qui a goûté à la vie goûtera à la mort donc la Jema ne faisant pas exception mais encore une fois cela n'enlève rien à son mérite c'est cela alors évidemment il y a les miracles et puis dans votre texte je pense que dans votre texte les échanges entre par exemple les correspondances pour éviter la guerre entre le Massina et le Futa souvent là aussi souvent la réalité est dépassée exagérée oui je dois dire avant de répondre à cette question je dois dire que pour toujours répondre à la fin de la Jema il se comparaît au prophète et c'est pourquoi certains disent on la vit ici on la vit là-bas or le prophète avait dit après ma mort je restais trois jours ou quarante jours dans la tombe et après on le voit et les mystiques les hommes de Dieu les hommes de spiritualité voient le prophète jusqu'à nos jours oui donc mais ce qu'il ne faut pas soutenir c'est que la Jema n'est pas passé par le chahide c'est-à-dire par le martyr maintenant qu'il continue à être vit partout ça c'est une possibilité mais il ne faut pas encore une fois dire qu'il n'est pas mort qu'il n'est pas passé par le chahide maintenant pour ce que vous dites de la guerre au Massina il y a eu ce qu'on appelait la scène des ventris contre qui existe les exagérations existent dans l'épopée de la Jema et là la Jema a tout fait sur le plan historique pour éviter la guerre avec le Massina la cause était Ali depuis donc Dengirai depuis Tamba jusqu'à Ségou et la Jema demandait au roi de se convertir sinon il est combatté arrivé à Ségou il a demandé à Ali de se convertir Ali a refusé il est arrivé à se réfugier auprès d'Amadou Mouhamadou qui était un peu où la Jema est passée d'ailleurs à l'aller comme au retour de son périnage à la Mecque qui était des savants et la Jema a dit à Amadou convertir Ali Amadou lui dit je ne le convertis pas il dit non quand un musulman combat d'autres des païens les musulmans doivent tous se liguer moi je ne demande que sa conversion il dit je ne le convertis pas tu ne le convertis pas et puis d'ailleurs je te pose le roi d'asile quand quelqu'un vient chercher asile auprès de moi je le garde c'est le marabout qui lui avait soufflé cet argument et la Jema il a invité à un tribunal arbitral il a refusé et puis il y a eu donc des ambassades et parmi les ambassades donc les griots font laisser donc ces exagérations dont on parle quand la Jema a demandé au Futa et aux djihadistes qui est-ce qui ose aller dire à Amadou Amadou je ne peux pas me combattre je ne suis pas son égal qu'est-ce qui peut aller le tirer par le col de son boubou votre ancêtre votre ancêtre Alfa Oumar de Canel a dit moi je peux y aller puis il a désigné Amadou Alassane Baro il a désigné Boutosawa donc les preux les lettrés tous étaient là quand ils sont arrivés Alfa Oumar a pris le col de Amadou entre des guerriers du Massina des milliers et des milliers notons que l'armée du Massina était le double de l'armée de Futa Toro de l'armée des djihadistes plus précisément il lui a dit et la Jema a dit de ne pas le ne pas le combat il n'est pas ton égal alors le griot Farbagoa a dit Amadou a dit mais de toutes couleurs c'est des gens courageux comment quelqu'un peut-il me tirer par le col alors Farbagoa a exagéré en disant lui il n'est pas courageux les courageux sont avec la Jema si les courageux étaient venus il serait non seulement ouvrir ton ventre mais prendre ton foi et le jeter par terre alors on a dit il ne faut pas exagérer Amadou Al-Mami Alassane Baro de Hayre Lau qui était le meilleur connaisseur du Coran a récité le Coran et historiquement tout le massinat a dit vraiment il n'a jamais des savants avec lui celui-là il connaît bien le Coran il récite le Coran admirablement et il le traduit admirablement alors Farbagoa a dit non ça c'est un enfant il ne s'est pas récité les vrais récitateurs c'était ils allaient jeter le livre au ciel et le livre allait tomber feuillet par feuillet et avant que les feuilles ne tombent il allait lire tout le ouvrage voilà donc ce sont là et puis on peut continuer avec Olimodi parfois on se demande mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui est à l'origine de ces différences entre les versions c'est juste la la passion c'est l'admiration je ne sais pas c'est démesuré oui il y a deux cas de figure je crois que la première cause des exagérations c'est encore une fois la rivalité entre les griots ah oui chacun voulait faire plaisir à El Ajamar ceux qui récitent le Coran ceux qui sont courageux qui se battent ben les griots ils n'ont que la parole ils aussi rivalisent chacun d'eux évidemment je crois la deuxième source c'est les peuples vaincus c'est le machinat Sisegu là aussi ils ont des versions totalement différentes extrêmement passionnées oui alors mais ce qui est sûr aussi bien dans les textes heureux que dans les textes écrits la beauté des textes vous en avez parlé tout à l'heure c'est de la poésie avec tout ce qui caractérise la poésie incontestablement que ce soit en poule arc que ce soit oui incontestablement l'épopée de l'Ajamar est une très belle œuvre avec encore une fois rien que je ne prononce ce que j'appelle le classique des études omariennes la classique d'Ampoulard de Mamoudou Alutiam qui contient 1200 vers le poème lui a pris plus de 25 ans la première recherche il aurait commencé vers 1863 et le poème se réachevé en 1888 donc c'est des œuvres qui nécessitent beaucoup de labeur et qui sont très belles qui mobilisent l'ensemble des ressources de la rétorie chorale à savoir les images les métaphores les symboles à savoir les comparaisons une utilisation de la langue poule arc une certaine énonciation qui font que aussi bien sur le plan thématique que sur le plan stylistique nous sommes dans une société silvopastorale évidemment les comparaisons avec les animaux sont tout à fait pertinents et nous avons dans une société musulmane aussi qui maîtrise les textes nous avons des lettres donc forcément il y a l'intertextualité il y a présence donc de versets du Coran de hadith mais aussi des renvois à à l'histoire de l'islam et à l'histoire de l'islamisation donc il faut avoir une très bonne culture islamique pour comprendre sinon évidemment il faut avoir aussi une bonne culture pour l'art mais chacun encore une fois lettré comme grand public communie avec une très belle heure et là Jomar est dans la métaphore comparé à un bélier vigoureux tout à fait c'est ce que je disais nous sommes dans une société silvopastorale ce sont des paysans et ce sont des et ce sont des pasteurs ce sont donc des éleveurs or le griot est un homme très intelligent pour parler à quelqu'un il faut lui parler selon comme disait Amadou Mpateba à la mesure de son entendement donc il faut puiser dans l'écologie dans l'environnement donc quand vous dites un peu un bélier vigoureux c'est ce que ça veut dire il ne faut pas développer donc voilà pourquoi il y a ces comparaisons et il faut forcément pour terminer sur ces comment dire cette épopée les textes il faut absolument que ça soit qu'il y ait l'intertexte des hadiths et puis des versets corans forcément il faut qu'on les retrouve là-dedans ah oui oui ce que je disais je disais que le griot est conscient d'une chose tout comme le marabout quand il écrit sur le linge ils sont convaincus qu'ils font une oeuvre islamique c'est pourquoi je dis l'épopée c'est l'islamisation par l'esthétique il y a l'islamisation par des livres les marabouts sont venus et ils ont encore une fois ouvert des écoles coraniques pour des enfants qui ont des planchettes et qui ont des livres qui lisent et qui écrivent mais il y avait les adultes et comment les alphabétiser par évidemment par ces récits et par ces oeuvres qu'on écrit donc il y a l'islamisation faite par les marabouts mais l'islamisation aussi faite par les écrivains et par les griots eux aussi Elah Jumaric si c'est pourquoi il a fait sa révolution avec le gamou le gamou Elah Jumaric est un savant n'est-ce pas il est un homme comme Elah Jumar qui Elah Jumar n'a jamais écrit en Foufouldé Elah Jumarici n'a jamais écrit en Wolofal ils écrivaient dans un rap impeccable or ces gens-là ont inventé Elah Jumaric a inventé le gamou or gamou était une fête païenne il sait bien qu'on doit dire maouloul et je suis sûr pas certain mais je suis sûr que quand il a dit gamou de Tewahouan les premiers paysans qui partaient croyaient avoir fait à des orgies à des fêtes païennes mais quand ils sont venus maintenant Elah Jumaric qui connaît la mentalité de ces gens-là sait qu'effectivement pour bien les éduquer il faut leur apprendre l'islam mais quelle partie de l'islam il a prise il a pris la Syrah c'est-à-dire la biographie du prophète mais surtout quelle partie de la Syrah les batailles autres gens étaient des guerriers étaient héroïques donc l'héroïsme leur dit quelque chose c'est pour vous dire donc que ces griots ces marabouts ont l'impression de faire oeuvre religieuse oeuvre pied exactement comme pour la chanson de Roland l'auteur du Roland le fameux Tourold avait écrit un poème à la gloire de la chrétienté à la gloire des croisades et il pensait que lui aussi il faisait oeuvre religieuse c'est pourquoi il y a l'archevêque Turpin qui est cet évec cet archevêque qui absurde une main et donne des coups de l'autre alors que je crois que toute la morale chrétienne repose sur la joue gauche et la joue droite donc c'est la paix totale comme l'islam d'ailleurs qui dit aussi assalamualaikum pour dire donc que c'est une religion de paix alors si on arrive on s'achemine vers la fin de l'émission on aura sûrement envie samedième professeur de nous répondre mais alors quelle serait aujourd'hui si on synthétisait l'actualité de la Jomar de savoir la maîtrise de ce qu'on fait une fois qu'il y a permis de mener une djihad ben pour vous répondre là aussi ça demanderait ce serait sujet de toute une émission oui l'actualité de la Jomar l'actualité elle est multiple on l'aborde de façon multiple sur le plan religieux et la Jomar est actuelle sur le plan politique sur le plan économique sur le plan social et sur le plan culturel sur le plan religieux aujourd'hui où il y a la perte de la spiritualité la perte de la théologie ben la Jomar nous rappelle que la religion n'est pas une affaire d'enfant n'est pas une affaire de jeu c'est quelque chose de très sérieux c'est une pratique saine c'est quelque chose qui doit conduire évidemment à la spiritualité à un moment donné quand vous marchez dans la rue vous trouvez tous les jeunes avec un chapelet un chapelet un chapelet et la Jomar aurait évidemment interdit ces pratiques-là on a dit voilà à un moment donné il y a maintenant le retour au religieux non moi je dis c'est pas le retour au religieux c'est le retour à l'évasion n'est-ce pas au lendemain de 1968 tous les jeunes français ont dit nous allons à Katmandou il y a 6 000 qui sont morts à Bombay c'est là-bas qu'il y a donc comment s'appelle on va retrouver là-bas le dieu on va retrouver le paradis des paradis artificiels etc. etc. c'était pas le retour au religieux absolument pas c'était le retour à des formes d'évasion à des formes de drogue etc. etc. la vraie religion elle est intérieure elle est profonde elle se vit de façon beaucoup plus saine beaucoup plus profonde que des manifestations donc sur le plan religieux c'est le sérieux la spiritualité sur le plan politique c'est le précurseur d'un état jusqu'à présent depuis 1963 on a parlé de l'OUA aujourd'hui on est à l'OUA il n'y a toujours pas d'unité africaine de la CHOMAR avait réussi à fédérer tous ses états de la CDAO donc ce que les historiens appellent le Souda occidental il avait réussi pendant une quinzaine d'années à fédérer tout cela dans son état sous la bagnette de l'islam sur le plan économique comme je vous ai dit il y avait un empire il y avait un royaume qui était encore une fois très florissant ensuite sur le plan social il y avait le brassard de race et la CHOMAR avait créé une certaine démocratie il y avait les peules de toutes couleurs les morts les arabes les sonrides les bambaras tout le monde les bandins tout le monde était les wolofs tout le monde était évidemment et c'est curieux vous me dites quand on prépare cette émission qu'il n'y a eu qu'une seule femme pour l'art il n'y a eu qu'une seule femme pour l'art tout le reste c'était des germains des peules des bambaras etc elle s'appelait Fatou Matassal je l'ai mis dans mon deuxième essai donc cette femme là était la fille de madame qui était en Gambie à l'époque mais tout le reste évidemment comme je vous l'avais dit il y avait une formule très humoristique il disait aux couleurs je leur laisse tout ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent ce sont les belles femmes de couleurs bien belles bien habillées avec des boucles d'oreilles avec le henné ce qu'ils veulent c'est les terres du wallot les terres de la décrue et ce qu'ils veulent c'est les rivalités alors tout cela moi je leur laisse donc Marabou Eran donc il est loin des terres du futa soit il n'a qu'une seule femme de toutes couleurs et enfin les rivalités il n'a pas le temps parce qu'il n'était pas au futa je vais terminer enfin sur le plan social par un aspect Kaseda Ampoulard dit pour parler de la liberté et pour parler de l'émancipation de la femme et de la démocratie il dit même une femme pouvait attacher son pagne aller là où elle veut et personne ne lui faisait du tort ça c'était sous élogement les femmes étaient particulièrement émancipées parce qu'aussi le mari vivait avec la femme d'une façon responsable la femme était responsable par conséquent le mari n'avait aucune raison d'être jaloux ce n'était pas des gens qui avaient une très haute idée d'eux-mêmes enfin sur le plan culturel là c'est un vaste débat le plus important à mon avis c'est sur ce plan c'est les livres qu'il a laissés Malraux a une belle formule en disant que l'oeuvre d'art est un anti-destin la mort triomphe de l'homme mais l'oeuvre d'art triomphe de la mort donc il y a ces livres il y a les mosquées il y a les disciples mais surtout la famille il y a les ziaras annuels qui sont organisés est-ce qu'on doit l'expansion de l'islam on peut mettre à son crédit à son compte l'expansion de l'islam par la voie tigiane ah oui l'islamisation de l'Afrique oui est due en grande partie à l'action de la Jomar l'expansion de la Tijania est due en grande partie à l'action de la Tijania et la Jomar ne faisait pas la distinction cependant entre les deux pour lui et les Européens l'ont bien compris les colonisateurs l'ont bien compris pour la Jomar la la meilleure créature c'est l'homme et la meilleure des hommes c'est le musulman et la meilleure des musulmans c'est le tigiane et c'est pourquoi ils ont dit la Jomar voulait islamiser l'Afrique et tigianiser l'islam il est sûr que l'islamisation ne s'achève que par la Tijania et ça il en était convaincu alors ce qu'on dit maintenant souvent on reproche au polar on leur dit le fameux net de Kobandou mais lui il n'a eu qu'une femme de couleur et puis il interdisait même contre les langues nationales il interdisait qu'on traduise les textes qu'on garde l'arabe qu'on ne traduise pas les textes dans les langues nationales alors comment expliquer cela ? Ah si il disait qu'on doit traduire les textes mais qu'on ne doit pas les écrire qu'on ne doit pas écrire en poulard oui qu'on ne les garde en arabe en arabe qu'on écrive en arabe seulement oui mais qu'on n'écrive pas en poulard on n'écrive pas en poulard mais oui c'est cela je dis pourquoi mais qu'on doit traduire le texte arabe on le traduit en poulard pour donner au poulard sa place parce que sinon il n'y aura pas de poulard oui donc le poulard a sa place il ne voulait pas qu'on écrive en poulard il ne voulait pas qu'on écrive en poulard qu'on écrive directement en arabe mais qu'on traduise en poulard par exemple le Coran la charia doivent être étudiés en langue arabe contrairement à ce que faisait Thierry Samba Monbea oui parce que si on continuait selon la logique de ces marabouts on allait il y a eu un cas d'ailleurs à Kaulak dans les années 60 j'étais présent un traiteur d'école de collège qui avait dit ça avait défrayé la chronique pour trouver la querelle dans le Dakar matin de l'époque qui avait dit qu'il a résolu je crois jusqu'à sa mort de ne plus prier en arabe au lieu de dire Bismillahirrahmanirrahim il disait au lieu de Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim il disait Allah est grand au nom de Dieu de Clément le Miséricordier jusqu'à sa mort donc la Joma disait que ça c'est interdit on doit prier en arabe donc il ne faut pas écrire on peut trouver une contradiction mais je crois qu'elle est apparente il a eu une femme toutes couleurs mais une seule une seule donc cela ne veut pas dire qu'il n'a pas eu de femme toutes couleurs mais une seule toutes les autres évidemment qui étaient quatre femmes de conditions libres et de concubines donc c'est vrai que la femme toutes couleurs était singulière par contre pour l'écriture je crois qu'il prévoyait ces objections-là c'est pourquoi il a dit il ne faut pas il faut écrire quand quelqu'un veut écrire qu'il écrit vraiment en arabe mais pour que les couleurs ne disent pas qu'il dédigne le poulard ou qu'il dédigne les autres langues le mandéguer et autres mais que ce texte en arabe soit traduit dans les langues nationales oui alors son héritage on termine par ça parce qu'on est arrivé professeur Sam Bédiagne à la fin de cette émission-là son héritage quand même il est assumé par plusieurs disciples et ça a succès aussi de la littérature des gens comme vous comme Ousmane Soseidiop et Gérard Chenet qui est haïtien qui est maintenant à Touba Bialao qui était metteur en scène à Sorano c'est un ami un vieil ami ah aussi ? oui oui je lui ai rendu visite à Touba Bialao et on a eu des causeries surtout en 2014 qui sont inoubliables oui j'ai ces ouvrages que j'enseigne oui alors son héritage d'abord on dirait le premier héritage évidemment c'est les enfants c'est les familles c'est Halwar Dingirai c'est Kounyakari Nyoro Ségou et Bandiagara et les autres diasporas c'est Dakar Luga c'est jusqu'à Khartoum jusqu'en Arabie Saoudite il y a toujours des familles de couleur il y a un Wan un Wan oui oui de Mertal mais un Wan qui était gendarme dans l'armée saoudienne ces dernières années donc il y a la famille ensuite nous avons dit son héritage le plus évident ce sont les livres et ensuite il y a que ce sont les disciples ce sont les Iara dont les plus célèbres sont celles de Dakar de Luga et de Bandiagara c'est les mosquées qui l'ont construite c'est encore une fois comme j'ai dit la source d'inspiration qu'il a constituée et que vous dites si justement il y a eu d'abord donc dès le djihad il y a eu Raïchad qui a écrit une chronique Charles Raïchad un écrivien anglais il y a d'abord c'est inspiré du djihad aux mariens pour écrire donc une chronique et un livre de grammaire d'Eran Foude Foude ensuite il y a eu la Qasida Ampoula de Mohamedou Ali Tiam écrite au fil du djihad la source la plus objective ensuite il y a n'est-ce pas Soumane Saussé il y a eu Gérard Chenet il y a eu encore une fois Djarat Souba Siak à Djarat Souba qui est au Mali et Siak à Lyundaou dans l'exil d'Albouri et d'autres et d'autres encore et je dois dire donc que la Jamar est particulièrement un homme une source d'inspiration jusqu'à présent il y a eu de nombreux ouvrages et je dois dire qu'il a été il est jusqu'à présent d'ailleurs l'auteur l'homme religieux l'homme politique qui a été le plus étudié il y a quatre thèses d'état d'autorat d'état sur la Jamar comme je l'ai dit celles de David Robinson Marie Natal Omardia et mes propres travaux ensuite donc c'est un homme extraordinaire Merci Merci professeur Sambadjeng d'être venu donc nous parler vous fait partie des gens aussi qui l'ont inspiré et la discussion a porté donc sur son dernier ce que vous avez écrit sur lui n'est-ce pas la geste de la Jamar et l'islamisation de l'époque je vous remercie c'est moi qui vous remercie je souhaite qu'on ait le sujet inépuisable on n'a fait que de l'effleurer vraiment et j'espère qu'on aura l'occasion de nous retrouver de parler encore parce que cette épopée elle est vraiment riche c'est une mine on peut y puiser à poison je vous remercie ça y est ça y est alors peut-être qu'on le dira une autre fois donc la Jamar avait prévu ses objections oui et il a dit une fois il causait avec son fils qu'il aimait beaucoup qui était son ami Maki l'aîné c'est Ahmadou et le deuxième garçon c'est Maki il disait en poulard à son fils Maki il dit à Maki Maki qui lui dit plus exactement Papa mon papa vaut mieux que ton papa et la Jamar lui dit non on ne va pas vite en besogne il dit si si mon père vaut mieux que ton père alors la Jamar lui dit donne des preuves il dit mon père s'appelle la Jamar il dit oui il dit deuxièmement il a fait le pays il dit oui il est Khalif de la Tijania il dit oui il a fait il a écrit des ouvrages il dit oui il dit d'accord mais moi mon père s'appelait il a eu sept garçons qui ont tous mémorisé le Coran il n'a tué personne et personne n'a tué pour lui alors que toi tu vends ton père or ton père que tu dis là il a beaucoup de morts qui sont faites attends le jour du jugement dernier quand j'irai au paradis il dirait que ton père vaut mieux que ton père alors Maki qui lui dit oui c'est vrai et moi mon père vaut mieux que ton père et là Jomar qui était imbattable un polémiste redoutable il a dit d'accord Maki ton père que tu vantes c'est mon père qui est son père voilà ce que je voulais dire merci beaucoup et quant à vous merci de nous avoir suivis nous nous retrouvons donc dans 15 jours pour une émission d'entretien au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo